Donc on continue encore avec cet apprentissage du javascript, j'ai créé tuto 7 qui est vide, que vous pouvez retrouver ici, et avant d'entamer tuto 7, on va modifier notre librairie mathématique. Donc on va encore venir enrichir notre librairie mathématique en ajoutant la fonction PGCD. PGCD signifie le plus grand diviseur commun, le plus grand diviseur commun entre deux nombres, donc on aura deux paramètres. Par exemple, le plus grand diviseur commun de 2 et 4, c'est 2, puisque 2 est divisible par 2 et 4 est divisible par 2. Le plus grand diviseur commun de 4 et 4, c'est 4. Le plus grand diviseur commun de 8 et 16, ça sera 8. Donc, pourquoi on ne pouvait pas le faire avant ? Parce qu'on avait besoin déjà des conditions. Donc le PGCD, comment on fait pour le calculer ? Première des choses à faire, c'est de vérifier que si n est plus petit ou égal à 0, ou bien que m est plus petit ou égal à 0, à ce moment-là, on fait return moins 1. Le PGCD sera égal à moins 1. Ça, c'est la première condition. If m égale à 1, ou que n égale à 1, à ce moment-là, on return m, puisque si les deux nombres sont égaux, on a juste à retourner le nombre lui-même. If, là on vérifie si m est égal à n, à ce moment-là, on fait pareil, return m. Ensuite, on teste if n plus grand que m. Donc là, c'est si n est bien plus grand que m. À ce moment-là, on fait un return. Alors là, ce que je vais faire, c'est de la récursivité, c'est-à-dire que je vais appeler la fonction elle-même. La fonction va s'appeler elle-même, en fait. Bien sûr, ça peut provoquer une boucle infinie si on l'appelle mal. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'appeler, mais en paramètre, on va faire PGCD, et en paramètre, on va mettre n-m, virgule m. Le premier paramètre, au lieu d'être n, ça sera n-m, vu que n est plus grand que m. Donc là, on aura forcément un nombre positif, et on réappelle la fonction PGCD. Sinon, on fait return PGCD, et là, on fait n, m-n, puisque ça veut dire, dans le cas contraire, c'est m qui est plus grand que n. Donc là, j'enregistre. Là, c'est notre fonction PGCD. Et pendant qu'on y est, on peut faire PPCM. Alors, PPCM, c'est très simple. C'est le plus petit multiple commun. Donc, qu'est-ce que c'est que le PPCM ? Eh bien, on fait déjà un if, on teste si n est plus petit ou égal à 0, ou si m est plus petit ou égal à 0. À ce moment-là, on fait return moins 1. Sinon, on fait return. Alors, la formule, c'est n fois m, divisé par le PGCD de n, m. C'est tout pour le PPCM. Donc là, on fait la vérif, et là, c'est la récursivité. PGCD, PPCM, récursivité. OK. Donc, on va rapidement tester notre fonction mathématique. On va, par exemple, dire nb1 égale à 8. Même pas. On va dire nb1 égale à PGCD de 8 et 16. Donc là, ça doit être 8. Nb2 égale PPCM de 8 et 16. Ensuite, je fais un document.evwrite nb1. Et document.evwrite nb2. On teste pour voir si cela fonctionne bien. Je mets tuto 7 ici. Le PGCD de 8 et 16, c'est 8. Et le PPCM de 8 et 16, c'est bien 16. Vous pouvez faire le calcul avec votre calculatrice. La formule est ici. Par exemple, pour le PPCM, c'est n fois m divisé par PGCD. Donc, 8 fois 16 divisé par 8, ça donne 16. Vu que 8 et 8 s'annulent, ça nous donne bien 16. Du coup, là, on a bon. Donc, je vais marquer ici PGCD de 8 et 16 plus nb1. Et là, je vais marquer PPCM de 8 et 16. Deux points plus. Voilà. Du coup, on sait de quoi il s'agit. Donc, ça, c'était juste pour tester notre librairie math. Bon, maintenant, je vais vous montrer une petite chose qu'on va avoir besoin pour nos futurs exercices. Voilà. Je fais une petite séparation. Et nous allons manipuler la date. Donc, comment manipuler la date ? C'est simple. On va déclarer une variable qu'on va appeler d pour date. Et on va dire égale new date avec un d majuscule. Alors, c'est important en JavaScript de respecter les majuscules et minuscules. Je vais y arriver. Donc, var d égale new date. D devient une date. Date, c'est une fonction en JavaScript toute prête. Alors, cette fonction a plusieurs caractéristiques. Par exemple, si je fais var h égale d.getHour, ça me récupère l'heure. Donc, vous voyez, je peux récupérer le jour, l'année, les heures, les minutes, les secondes, le mois, etc. Donc, nous, on va s'amuser un peu. On va venir récupérer l'heure. On va venir récupérer le jour. Var j égale d.getDay. Par contre, je dois mettre les parenthèses. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, jour, on peut venir récupérer le mois, l'année, etc. Donc, moi, je vais faire ça juste ici. Pour s'amuser, on peut faire un if H plus petit. Même pas, on va faire if H plus grand que 19. Donc, s'il est plus que 19 heures. On va afficher, par exemple, bonsoir. Donc, là, ça va travailler en fonction de l'heure du système. Donc, c'est pour ça qu'on aura un affichage plutôt dynamique, vu qu'on aura un affichage différent en fonction de l'heure du système. Donc, là, je fais un break. Et je vais faire virgule. Je vais faire il est plus H plus heure. Donc, là, je donne l'heure qu'il est. Je fais encore un break. Et je vais aller à la ligne. Je vais faire document.write. Nous sommes. Je ferme les guillemets. Et je fais plus J. On teste ce que ça donne. Normalement, on devrait avoir. Là, actuellement, il est plus que 19 heures. Vu que là, il est 23 heures 46 pour moi. J'ai l'heure plus grande que 19. Donc, je devrais avoir bonsoir. Il est papa papa heure. Et nous sommes samedi. Bonsoir. Il est 23 heures. Nous sommes 6. Donc, 6, ça correspond à samedi. Puisque les jours sont numérotés de 1 à 7. 1 étant lundi. 7 étant dimanche. 6, c'est bien samedi. Donc, pour afficher samedi. Ici, vous faites un if. If J égale 6. Vous faites document.write samedi. Donc, c'est à vous de gérer le chiffre qui est donné par cette fonction. Et vous pouvez afficher les minutes. En faisant, il est 23 heures. Et plus get minute. Donc là, je vais mettre ça en commentaire. Je vais mettre ça en commentaire. Pour que la fonction s'affiche de partout. Après, nous, on retravaillera sur la date un petit peu plus tard. Là, c'était pour vous montrer rapidement comment utiliser l'objet qui est date de JavaScript. Donc, on y reviendra un tout petit peu plus tard.